donc bonjour tout le monde ici c'est Weygraph et aujourd'hui on commence notre jouant de XCOM 2 donc en fait j'avais déjà commencé un jouant sauf que t'sais j'ai mon ouvre l'ordinateur j'ai encore des problèmes à faire mes setups en fondant même pis j'avais construit mon action pour capturer tout ça sauf que capturer je ne capturais pas le son le pas le son du jeu en tout cas fait que c'était genre comme deux heures en ligne de moi qui parlait dans le vide c'était pas super plaisant donc on va commencer à jouer XCOM 2 c'est un jeu de stratégie tour à tour un peu dans le même style qu'il y a dans le sens que le joueur prend son tour l'ennemi prend son tour c'est pas il y a pas une initiative en gros entre les personnages à faire le même c'est clairement genre le joueur a son tour l'ennemi a son tour si vous avez joué au nouveau Shadowrun Shadowrun Returns même principe on a deux points d'action normalement donc si on attaque au fini notre tour de faire le même ce que je vais faire par exemple c'est que je vais mettre une couple de petites conditions en place premièrement je suis pas un professionnel des jeux de stratégie je suis pas super bon dans la stratégie on a vu mon joueur de chromo squad sur stream je pense que j'avais remis sur youtube après et je suis pas je suis pas super bon je suis pas super avoir des jeux de stratégie fait malgré tout si vous voulez voir quelqu'un qui va jouer à légendaire commandant et tout ça et il va faire du Iron Man et tout ça c'est pas le jouant pour vous je vous le dis de suite donc de ce côté là je clarifie ça de suite donc si vous êtes rendu au 30e vidéo puis vous vous dites ah ben là le wig là je trouve ça con un peu là y'a pas de challenge à faire non non regarde moi ça m'intéresse de voir la story je veux progresser dans l'histoire je vais pas avoir à me faire chier avec ça peut-être que plus tard je vais rejouer la campagne puis aux difficultés des affaires de même peut-être je vais le faire puis si je le fais ben tant mieux je l'essayerai au pire j'irai voir peut-être que je l'enregistrerai aussi ou des affaires de même ou juste les highlights de ça on verra bien autre chose j'ai installé un seul mode donc présentement j'ai un seul mode qui roule sur XCOM 2 c'est un mode là la seule chose qu'il fait c'est qu'au lieu d'avoir une barre pour les points de vie ça affiche directement les points de vie en méthode numérique donc tout ce qui est disons les points de vie ça fait dans même parce que là j'ai checké une couple de let's play de ça c'est un peu tous les affaires dans même puis tant aux points comme des ennemis qui sont pas mal plus d'offre qui a beaucoup de points de vie mais l'affaire c'est contrairement au premier XCOM où ce que chaque point de vie était comme une unité placée au dessus du nombre du personnage dans celle là c'est une barre qui est divisée en partie dépendamment du nombre de points de vie donc si le personnage a 5 points de vie la barre est sépare en 5 si c'est à 8, 10, 12, 15 ben c'est divisé en ce nombre là mais la barre reste la même longueur c'est super bon parce que ça donne une bonne très bonne référence rapidement genre en voyant le défaut par exemple c'est que quand on est rendu avec des ennemis qui ont comme 30 40 points de vie parce que ça peut arriver à la barre c'est juste comme des petits pixels tout le long fait que c'est très dur d'avoir qu'est ce que qu'est ce c'est pas genre j'aurai pas besoin de passer mon temps à compter les petites barres sur la barre c'est le seul mode que j'ai installé c'est le seul mode que je vais mettre dans la description aussi donc c'est un lien vers la page du workshop sur steam pour pouvoir télécharger j'aime bien la fonction des du workshop pour ce jeu là justement parce que vous vous downloadez vous vous subscribez sur les modes par exemple dans un peu plus qu'un autre produit du workshop sauf que quand vous partez le jeu dans le launcher il vous demande quel mode que vous l'activez donc il est ils n'activent pas automatiquement dans le jeu dès qu'ils sont subscribés fait que c'est bien si vous avez si vous faites plusieurs disons games avec des modes différents pour les activer désactiver dans le menu ce que je sais par exemple c'est ce qu'il y a un mode qui devient plus valide pour une raison quelconque qui change le gameplay de manière significative exemple quelque chose qui rajoute des unités des armes à faire la même que soudainement il est plus dans le workshop c'est un problème parce que justement il y aura plus cet élément là dans le jeu puis la save va être convue ou je suis attaqué à vous trouver une manière de pouvoir restaurer pour celle là je pense pas que c'est un problème c'est juste un changement à affichage donc même si à un moment donné le le mode est plus effectif on va juste avoir des bords de points de vie encore une fois et aussi j'ai fait il y a une ficheur pour mettre un character pool j'ai déjà créé à peu près une vingtaine de personnages incluant du monde que moi je connais du monde que vous connaissez de mes streams du monde des streamers aussi vous connaissez peut-être il y en a une couple que j'ai mis dedans je veux pas inclure du monde qui verrait mon last week mon jouant de tout ça qui disait pourquoi je suis là dedans pourquoi j'ai un mauvais commandant comme lui qui est en train de dire à mon personnage va ici et va là en tout cas fait qu'on va arrêter de gnaiser là dessus comme je vous le dis moi je joue pas je jouerais pas le jeu en iron mode en iron man je vais le jouer facile parce que je veux passer à travers le jeu et après ça si j'ai bien aimé mon expérience je leur essayerais des niveaux du côté plus élevé si je fais ça ben peut-être que j'en enregistrer des boîtes pour les mettre après mais mon jouant principal pour l'histoire pour progresser pour voir qu'est ce qui se passe avec xcom 2 ça je vais le faire facile juste pour l'histoire donc là dessus là dessus le tutoriel parce que je me souviens plus bien bien comment jouer j'ai fait au gros maximum trois missions à date le problème qui s'est passé c'est que j'ai enregistré à peu près pour l'écran trois missions en ligne donc la première mission tutoriel puis deux autres après puis après ça je me suis dit bon ben je vais commencer les encoder pour livrer de la place un peu et en ouvrant les fichiers ben j'ai vu hey il n'y a pas de son dans le jeu on m'entend parler il n'y a pas de son c'est pas pratique fait que je me suis dit au moins j'ai eu ça au début fait que ça on va le recommencer c'est pas super grave j'ai rien de vraiment débarrer j'avais même pas encore de recherche de fait à rien fait que tu sais on en perd pas c'est au moins let's go on va mettre les sous titres on va les laisser rouler parce que le jeu est en anglais donc si vous voulez lire les sous titres ils vont être visé dans les sites on y va les nouvelles cliniques de génération de génération seront en place dans les villes de l'année de l'année de l'année despite le attaqué par les éléments de fringes les opérations de la nouvelle facility en paris thankfully remain unaffectif en response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration the speaker reaches out to us a small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world striking and we celebrate a benevolent savior of time and again offers only friendship and compassion yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders j'aime pas le fait qu'il y'a des taches dans le coup hmm dope ça se passe 20 ans après le premier dans le premier ce qui s'est passé c'est que Il y a tellement de monde qui ont failé leur première tentative de la campagne qui ont dit « Hey, si la situation serait vraiment arrivée, on n'aurait pas réussi. » Et ça virait en merde et la Terre aurait été conquise par les aliens. Fait que veux, veux pas, quand on regarde ça, ça veut dire que comment... Un certain point dans XCOM 1, la marde a fait c'est le fan, pis comment XCOM a été arrêté en gros. Je sais pas ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils parlent des liens. J'aime leur armure, les Advent, ils ont des essais de l'armure. C'est dommage qu'il faut le retirer d'en face avec. Je pense que la Russie t'en signale, c'est de l'amnestie d'explosion. Ok, Gatecrasher, c'est votre turn. Gatecrasher. Let's go, on va atterrir mon descendant. Et c'est parti. Donc je vais expliquer à mesure les affaires qui se passent aussi. Pour ceux-là qui ont déjà joué aux autres XCOM, une des différences qu'ils ont rajouté, qu'on va voir tantôt, c'est qu'on a des champs de vision pour les ennemis. On a aussi des indicateurs pour dire quand les ennemis ont des champs de... des vues sur notre personnage. Donc on peut voir qui qu'on voit si on se déplace à une place. En poussant à la caméra pendant l'arrière, puis en checkant à côté de leur point de vie. Là on voit justement mon mode effectif, fait que là on voit genre mes points de vie en chiffres. Donc 5 sur 5, 5 sur 5. Ils disent ici, on bouge à la position qui est indiquée là, puis on clique droite pour bouger. Ça va en low cover. Les Units Flag, ça c'est mes points d'action en gros. Chaque mouvement qu'on fait dans notre zone coûte un point et une action coûte aussi un point d'action. Faire un dash en coûte deux bien sûr. Si on attaque à moins d'avoir un M.T. spécial, c'est automatiquement la fin de notre tour. Yes, on va bouger jusqu'à là. Donc ici on est dans Half Cover, donc on a un petit bonus de cover. Pas autant qu'on pourrait avoir. Je sais pas si on peut le voir directement. On le voit pas directement. Mais si on bouge, ça tourne pas mal de bonus. Donc la défense qui est comment, genre la réduction d'accuracy des ennemis, genre le aim. Donc on va pouvoir essayer de quand je bouge mon curseur, on a la limite de mon mouvement pour une action. Je bouge à l'extérieur, j'ai ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle un dash. Qui prend les deux actions pour se déplacer jusqu'à une certaine place. Le seul point positif du dash, si je me trompe pas, c'est que quand on dash, on a un bonus de défense. Donc si on veut rapidement se déplacer d'une place à l'autre et qu'on se fait tirer dessus par quelqu'un qui est sur Overwatch, qu'on va voir tantôt, Dash va donner un bonus, sauf que ça consomme nos deux actions en même temps. Donc c'est ça, on finit notre tour de suite. C'est une nouvelle mécanique dans XCOM 2. Dans XCOM 1, quand on jouait, on était réactif. Donc, on tombait dans une place où on savait qu'il y avait déjà des aliens et on allait contre-attaquer. Dans celle-là, c'est le contraire, on est les opposants, on est la force d'attaque. Et la différence est que dans le premier, quand on trouvait un groupe d'ennemis, ce qu'on appelle un pod, c'est là qu'on l'activait, en gros, qui faisait que ces ennemis-là nous voyaient et nous attaquaient. Ils ont rejeté cette mécanique-là dans le jeu qui fait que quand on commence une mission, la majorité du temps, comme ils disent, « most missions », ça nous permet justement de pouvoir commencer la mission sans être détecté par l'ennemi. Donc, ils ne savent pas où on est et qu'on ne va pas voir ici. Il y a des icônes en terre pour qu'ils nous disent que si jamais on rentre dans cette zone-là, on ne la voit plus, mais si jamais on rentre dans les icônes qui sont là, on se fait détecter et c'est là qu'ils commencent à réagir à nous autres. Donc, on va juste se déplacer là directement. Justement, comme je disais, on voit les icônes qui sont à terre-là. Moindrement que je touche une de ces icônes-là, que je marche à travers, ça va automatiquement nous faire détecter et en nous faisant détecter, ça va faire qu'ils vont commencer à agir hostilement vers nous autres. Ce qui se passe normalement, c'est que les unités vont faire des patrouilles autour de la moque, donc ils vont se promener et bien sûr, le but, c'est d'essayer d'avoir l'avantage, de pouvoir tomber, d'avoir le premier tir sur l'ennemi pour pouvoir au moins les avoir et les pogner. Et voilà. Je pense que ça va être assez, mais ça va être pas mal. Yes. Et voilà, je m'envoie en vie. Ok, donc pour les actions, ici, on voit, j'ai des icônes avec des pourcentages, les pourcentages de réussir l'action de base, disons que je fais attaquer, c'est qu'il y en a d'autres. Fire Weapon, je me retrouve à sélectionner le target, vu que c'est un tutorial, il ne me donne pas le choix vraiment. Une chose que je voudrais remarquer tout de suite, le jeu n'utilise pas un vrai générateur aléatoire pour les tirs, les affaires de même. Il utilise ce qu'on appelle un seed. Un seed, en gros, c'est que quand vous commencez votre game, il va générer une suite de nombres aléatoirement, aléatoirement, puis les sauvegarder. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, pour chaque action que vous allez faire qui requiert d'utiliser un pourcentage ou n'importe quoi, il va utiliser un des seeds et appliquer, disons, le résultat directement sur l'opération. Donc, par exemple, disons présentement que j'aurais un seed qui me dirait que j'ai 0.9, donc 90%, bien, en faisant Fire, je vais le toucher. L'affaire, c'est que si je ferais une autre action qui pourrait demander d'un pourcentage, donc j'aurais, je sais pas, moyen d'une grenade, donc, puis j'ai une grenade qui ferait 3 à 5 de dégâts, je me trompe pas, déterminerait, genre, la différence avec un rôle aussi. Donc, 90% sera plus vers le 5, ça ferait plus vers 5 points de dégâts. Sauf qu'après ça, si j'arrive pour tirer sur un autre ennemi, puis j'ai le même pourcentage ici, mais que le prochain nombre dans le seed est, disons, 30, je manquerai automatiquement. Ça, c'est en place, parce que ce qu'il va le faire, en fait de compte, c'est que, disons que je manque mes shots, tout va mal, tout ça, puis que je reload ma game, à un certain point, ça va aussi reloader où ce qui était rendu dans sa séquence du seed, ou du noyau, parce que je me souviens pas comment c'est en français, et ça veut dire que je fais exactement les mêmes actions, et je vais avoir exactement les mêmes résultats. Donc, si je tirerais présentement, j'aurais mon 90% qui appuie ça, puis crée là-dessus, donc je serais sûr de toucher. L'autre méthode, ce serait qu'à chaque fois que je fais une action, il génère un nombre aléatoire. C'est autant pour empêcher le monde de faire du safe scumming, parce que ça bloque un peu, genre, les possibilités de faire le contrôle du combo, plutôt de reloader après chaque mauvaise action, puis de dire, bon, je vais essayer un autre shot, peut-être que le stuff-là, je vais l'avoir. C'est pas de mauvaises choses, mais ça dépend du style. Moi, personnellement, l'un ou l'autre, il y a un résultat pareil, c'est juste que des fois, le monde se dise, OK, j'ai eu une suite de mauvaise action, ça veut dire, si j'ai une shot de 95%, je vais la manquer. Puis avoir checké une coupe de let's play, une coupe de mission au hasard dispersée à travers la campagne, je dirais quasiment que c'est vrai. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait 95% de chance de toucher un ennemi, il avait 80% de crit, il a manqué totalement. Ça fait chier. Fait qu'on va faire un fireux là-dessus. Et face premier remport. C'est quand même pas si pire. Là, comme je dis, on perd constamment le moment qu'il y a un soldat qui attaque un ennemi, qu'on pète une vitre ou qu'on défonce une porte, ou qu'un soldat est flinqué ou qu'il embarque dans une zone de détection. Oui, on peut faire ça. On va bouger là. Donc, on peut pèser sur le target. Je pense que c'est vraiment plus de chance. Oui. On peut voir ici que le fait que l'ennemi est en low cover, il a moins 20% sur mes chances de toucher. Donc, normalement, j'aurais 83% de chance. Mais là, j'ai 63% vu qu'il est en cover. Donc, on va le tirer pareil. Si je ne me trompe pas, la mission de tutoriel, le seed est locké. On n'a pas d'aléatoire dedans. C'est déjà décidé que chaque shot va faire X points de dégâts et telle action va arriver. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix de bouger comme le jeu nous indique de faire. Donc, c'est sûr que là, lui va bouger, va aller se placer là, va tirer sur mon bonhomme et le bonhomme va crever. En plus du fait que on ne voit pas de dégâts. On n'a juste pas vu de dégâts. Il a tiré et elle est juste morte. Comme là, je vais bouger là et ça va me permettre d'avoir un flank. Regardez le petit bouclier là. Ah, le bouclier est jaune. Quand on attaque un ennemi qui est flanké, ça ignore son bonus de défense pis il a une très haute chance de faire un criticalite. Donc, si on target ça, on voit que la tête est jaune. J'attacherais lui, j'aurais aucune chance de crit. J'aurais 64% de chance de toucher. Mais avec lui, j'ai eu 40% de crit pis j'ai 82% de chance de toucher. Donc, très bonne chance de le tuer. Tout simplement. Le fait d'être à découvert, on est considéré flanké. Automatiquement. Fait que c'est bien de se mettre en cover. Si on n'est pas en cover, on est très vulnérable. Je suis en train de faire. Elle a appelé renforcements. Stop ça. Oh. Transmission. Hello. Central. Reporting in. Ah, c'est Central. Oh, yuck. Yuck. Hmm. On va le déplacer. On peut utiliser Q&E pour bouger la caméra. Je sais qu'il y a un mode qui est sorti aussi sur Workshop qui permet de débarrer la caméra. Donc, c'est pas juste des angles de 45 degrés. On peut bouger librement la caméra. J'aurais peut-être à l'essayer à branler. Mais, pour l'instant, c'est pas super important. Bon, l'Overwatch, c'est ce que je parlais tantôt. C'est que si on utilise ça en Concilment, on peut, disons, mettre plusieurs membres de l'équipe en Concilment. Puis, faire qu'un des personnages d'attaque. Fait que le moment pour les détecter, d'habitude, les ennemis vont tout de suite aller bouger. Tout de suite bouger pour les mettre en cover. Mais, le moment qui commence à bouger avec l'Overwatch, c'est qu'on va automatiquement attaquer la target la plus proche ou la plus vulnérable, je ne me trompe pas. Ce qui permet justement de pouvoir, comme, créer une embuscade très efficace. On voit que l'action finit le tour aussi. Fait que, Overwatch. Package. Hum. On va l'amener jusque-là. Apparemment, on va passer par la vite. Allez, vas-y, centrale. Ouais, une nouvelle chose qu'ils ont rajouté dans le jeu. À ce temps, on a des random drops de loot. Donc, c'est possible de poigner de l'équipement. Commenamment, genre au hasard, des affaires qui peuvent être très pratiques qu'on peut attacher sur nos armes. Sauf qu'on a un nombre de tours limités pour les ramasser. Fait que, on va les ramasser, ça. Qu'est-ce que c'est? Un scope. Commenamment d'avoir plus de précision. Dix points de... Je pense que c'est cinq ou dix points de aim de plus. Donc, on a plus de chances de toucher. Ok. Et, le full se déplace ici. Let's go. 300, pour ceux-là qui se demandent, Sanctual, c'est un personnage en premier XCOM. C'était le second en commande de XCOM. Carrément. J'imagine qu'on fait une opération avec lui présentement. Pour le bienfait de le story. Oh-oh. Donc, normalement, vu qu'ils savent déjà qu'on est là, ils vont commencer tout ça à bouger, vu qu'ils savent qu'on est là. Mais, au moment-là, on est en overwatch. Donc, il y en a un qui va s'en tirer. Bien sûr, vu que c'est voulu, on n'a pas fait des dégâts, justement, parce que... C'est un tutérial. Il était supposé crever. On va se déplacer là. On va essayer de tirer sur lui ou l'autre. On ne peut pas tirer sur l'autre. Le tutérial va absolument qu'on tire sur lui là-bas, ce qui fait un peu dommage. L'autre en a une chance de tuer, au moins. Et bien sûr, on va le manquer. Ah, c'est l'asterie. C'est pas d'un côté de la porte. Tous les soldats peuvent hacker des orsanteurs, des portes et d'autres objets quand ils sont proches et gagner des temps et bonus temporaires. Hack. Hack la porte. Là, une chose que je dois remarquer tout de suite. C'est un affaire qui va mélanger au début et je vais le clarifier tout de suite pour tout le monde qui regarde le jouant et qui se demande comment le hacking fonctionne. Donc, c'est garanti, sûr et certain, que je vous la porte. Je peux poigner un des deux bonus qui est soit que le soldat poigne tout de suite conditionnellement, donc il vient caché. Ou override et comment fait que le soldat est immunisé aux dégâts pour les deux prochains tours. Si ce serait quelque chose qui aurait une chance de faillir, qui aurait une affaire rouge ici, dans ma map de sélectionner des deux options, il y en a une qui dirait qui aurait peut-être 100% de chance ou une très bonne chance d'arriver et l'autre qui aurait pas beaucoup de chance d'arriver ou moins bonne. Dans ce cas-là, on ouvre la porte, c'est 100% assuré qu'on va ouvrir la porte. On n'a vraiment pas beaucoup de chance de l'un ou l'autre ici. Mais si ce serait une autre affaire, ça me dirait que cette affaire-là serait 100% et que celle-là serait 50%. En cliquant à celle-là, je serais sûr d'avoir mon bonus. Puis ça, ça serait sûr de ne pas arriver. Donc le point négatif qui serait là m'aurait un 0% de chance. Je cliquerais sur l'autre qui serait comme, on dirait 50 ou 75% de chance ou plutôt 25% de chance pour juste donner un bon contraste. J'aurais 25% de chance de pouvoir avoir ça qui arrive ou 75% de chance que la mauvaise chose arrive. Donc, moi au début, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait et un des commentateurs sur YouTube qui jouait n'avait pas compris jusqu'à temps qu'il était rendu comme à 75% de jeu, apparemment. Et quand il a comme allumé, j'allume en même temps. Ça fait, ah ben oui, c'est vrai, c'est l'un versus... l'un de ces deux-là versus l'autre. C'est sûr que ça, c'est garanti. Mais là, on va payer notre bonus. Mais je pense qu'on pogne rien de façon. Ça fait que... Ah, c'est ça. C'est pas grave. On veut juste ouvrir la porte de toute façon. Non, on commence à se déplacer là. Bon, oui. C'est qui-doué. C'est qui-doué. Faut-faut-faut un access panel. Peut-le-vi-te. Donc, les soldats peuvent porter des personnes inconscientes mortes ou en train de... pis s'ils sont en train de mourir. Ça permet à un soldat de ramener un comrade ou un allié. Donc, on va faire Carry Unit sur celle-là. On va le ramasser. Le défaut, par exemple, c'est que tu peux pas attaquer pis rien fait d'autre que bouger quand il porte quelqu'un. Oh, du monde qui arrive. Oh, non! C'était ça de mourir. C'était automatique. Il va rien faire. Non! Central, Crasher 1 est down. You have to get out of there. Il n'a fait... On va chater un petit peu. Il n'a fait qu'il avait été drôle dans ma première run, c'est quand j'ai été set, il y avait... on avait ramassé l'arme qui était tombée et le corps qui est là est comme slidé directement là. Ça a vraiment fait drôle. Mais je trouve drôle pareil que le corps de mon allié s'est ramassé dans la même place de la même manière. Sur le bord de la vitre. Pour moi, c'était voulu ça. Fait qu'est-ce que... On bouge là. Là, on peut toucher une grenade là-dedans parce que les grenades pètent les murs. Faut du dégâts assurés sur plusieurs targets pis pètent les murs. Les soldats ne peuvent pas attaquer... Ils transportent le nom d'une unité, mais ils peuvent couvrir les mêmes distances pareilles. Ils disent quand même « Move at full speed » mais on marche. Pis conner. Ils sont juste derrière nous. Ça me tente de manger. 5 points de dégâts pareilles. Il est pas mort, mais... Ouf! On appuie sur B pour évacuer. On prend l'icône en haut. C-7. Pis on peut mettre une zone d'évacuation. Une zone d'extraction, j'aurais dire. Et on peut évacuer. Et on peut évacuer. Et on peut évacuer. « Victory ». 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 « What the fuck c'est ça? Une fille à poils. Électronique, apparemment. La première fois que j'ai vu ça, j'ai resté bête en casque, tu sais, j'ai juste fait trois missions, incluant celle-là, donc j'ai même pas les goûts encore sans faire ça, je veux pas te le rencontrer. Hey, on a notre base pour m'être attiré dedans, yes! Qu'est-ce que c'est passé, je me suis dit? C'est vrai? Oh! Des mauvais flashbacks! Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe- No plan B here, people. Do it. Okay. Ooh. Doctor! We are in trouble. Power! Oh! So we are the commander of the first game. So, that's right. After the first game, we were planted. So, apparently, we were captured. Sorry. Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tygen. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Mm-hmm. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but, uh, a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years had been tough without you. You, uh, feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Otherwise, I'd go see Dr. Tygen when you're ready. There's some things you should know. He'll be better at explaining them than me. Mm-hmm. It's damn good to have you back, Commander. C'est drôle parce que, dans le premier jeu, la voix de Central was a lot more young and different. Pis là, elle est vraiment profonde. Commander, to the Research Labs. On va aller voir qu'est-ce qu'il se passe aux recherches, au laboratoire. Encore l' hors d'auldre. Sous-titrage Société Radio-Canada